La conception 2D, c'est quoi ? La conception 2D regroupe l'ensemble des opérations de dessin d'un objet en vue de sa fabrication. Concrètement, ça sert à quoi ? Concevoir les plans d'une ruche connectée. Dessiner une signalétique à grande échelle. Prototyper le châssis d'un robot. Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner un support d'ordinateur découpable au laser. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document. On entre la largeur de notre découpe laser, 1000, et sa hauteur, 600. Ce format correspond à la surface de travail de la machine. On valide. L'interface d'illustrator se compose d'une barre d'outils à gauche, deux panneaux de fonction à droite et deux panneaux de contrôle en haut. Dans un premier temps, nous allons créer le gabarit qui permet de construire notre support d'ordinateur. Pour cela, nous allons utiliser l'outil rectangle dans la barre d'outils. On clique une fois sur le plan de travail, et on va rentrer 32 en largeur et 290 en hauteur. Nous allons maintenant dupliquer ce rectangle deux fois, à l'aide de l'outil sélection, la flèche noire, et en maintenant les touches Alt et majuscules enfoncées. Je clique, je glisse, et je répète l'opération en appuyant sur Command D ou Control D. Je vais faire un second rectangle. Je reprends l'outil rectangle, j'appuie ici en haut à gauche, et je sélectionne cette fois-ci 32 et 32 dans largeur et hauteur. Nous allons maintenant dupliquer ce rectangle en rotation. Pour cela, je prends l'outil rotation, je clique sur le centre de mon rectangle du milieu, et de la même manière, j'appuie sur Alt et Majuscules. Nous allons utiliser l'outil trait pour créer un segment qui part du rectangle du milieu, pour aller en bas du petit carré du haut. De la même manière, on va dupliquer ce trait, à l'aide de l'outil rotation, en maintenant toujours Alt, et en cédant des guides qui apparaissent à l'écran. On fait un dernier trait, qui va faire la diagonale du grand rectangle du fond. Je vais maintenant tout regrouper sur une seule forme. Je prends l'outil sélection globale, je fais une fenêtre de sélection, et je clique sur Objet associé. Tous mes objets, maintenant, sont comme un seul ensemble. On va maintenant faire deux petits rectangles. Un premier, qui fait 25 en largeur et 3 en hauteur. Nous allons sélectionner l'ensemble des tracés, et les aligner sur la gauche, en cliquant en haut sur la barre de contrôle, alignement horizontal à gauche. De la même manière, on aligne les tracés au centre, alignement vertical au centre. Je vais copier ce premier petit rectangle à une distance de 47.6. J'appuie sur Entrée. J'ai une fenêtre de déplacement qui s'ouvre. Dans Horizontal, je mets 47.6. Et j'appuie sur Copier en bas. J'ai maintenant l'architecture complète de mon support d'ordinateur. Je vais maintenant transformer ces tracés en guides. Je sélectionne tout. Affichage, Repères, Créer les repères. Les tracés passent en bleu, ce qui signifie qu'ils sont des guides, et qui ne seront visibles que dans Illustrator. On va utiliser l'outil Plume pour dessiner les contours de nos deux formes. Je clique sur les intersections du guide que j'ai construit juste avant pour faire une première forme à gauche. Et une deuxième forme à droite. On va à présent désactiver les guides. Donc Affichage, Repères, Masquer les repères. Et on va arrondir les coins de nos deux formes en cliquant avec la flèche blanche sur les différentes poignées d'arrondi et en maintenant la touche majuscule pour ajouter la sélection. En haut, sur la barre de contrôle, vous avez Angles. On va rentrer 3. Et faire la même chose pour la deuxième forme. Notre support d'ordinateur est fini. On peut l'exporter pour la découpe laser. Je sélectionne tout. Je double-clic sur Contour. Je choisis 255 en rouge puis en épaisseur de contour 0,01 mm. Ces deux paramètres définissent la découpe au laser. Et il n'y a plus qu'à découper. N'hésitez pas à le personnaliser. Pour le mien, j'ai rajouté des ventilateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada